Le principal problème dans la gestion de compétences des fonctionnaires, notamment dans la fonction publique de l'État, c'est la question des statuts particuliers de chaque corps. La question des statuts particuliers, la question corporative, est très importante parce que c'est bien entendu en fonction de ces normes que vont se définir les carrières des fonctionnaires, leur recrutement et leur carrière. Donc on a certainement besoin d'une plus grande fluidité des carrières, on a besoin d'une plus grande mobilité horizontale et verticale, mais on a aussi besoin d'une meilleure organisation des carrières, surtout d'une perspective pour attirer les meilleurs éléments vers la fonction publique, les meilleurs candidats, et leur offrir en réalité un horizon professionnel sans les laisser à eux-mêmes dans la gestion de leurs compétences et dans la valorisation de leurs qualifications. Je pense que l'une des voies de réforme qu'on pourrait envisager, ça serait de sortir donc de cette logique corporative, notamment au sein de la fonction publique de l'État, pour s'approcher de ce que l'on a retenu pour la fonction publique territoriale, c'est-à-dire plutôt des filières de métiers et des mécanismes d'emplois en quelque sorte qui seraient encadrés dans des filières et dans des structures relativement précises. Et je pense que là on pourrait obtenir une mobilité accrue, on pourrait développer des éléments de formation continue qui permettraient de passer plus facilement et en tous les cas de manière plus pertinente d'un poste à un autre. Oui, je pense que les concours sont encore trop calqués sur un modèle universitaire et académique, donc il ne sert pas à grand chose de revenir à nouveau, de refaire passer des épreuves académiques. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus mettre l'accent sur les qualifications professionnelles, sur l'acquis de l'expérience. Alors il y a des progrès dans ce domaine, il y a la validation des acquis d'expérience, elle est relativement modeste. Il faudrait organiser des concours aussi qui ne soient pas des concours coup près, qui ne déterminent pas une fois pour toutes votre carrière pour les 20 ou 25 ou 30 ans qui suivent. Donc il faudrait pouvoir les organiser de manière régulière, en fonction des possibilités des agents, en fonction de leurs moyens de formation, en fonction de leurs désirs et de manière relativement souple, ce qui permettrait comme ça aussi d'attirer des agents de milieux beaucoup plus diversifiés que ce n'est le cas actuellement. Qu'est-ce que le numérique ? Oui, alors il est évident que le numérique est devenu certainement, je dirais, la solution un peu à tout faire aujourd'hui, mais le numérique ne va pas remplacer, ne va pas réformer et ne va pas modifier les rapports sociaux, les rapports professionnels ou les difficultés professionnelles. Le numérique a des avantages énormes dans le traitement d'un certain nombre d'actes répétitifs et relativement simplifiables. Cela peut permettre aux usagers d'accéder plus facilement aux services publics et d'accéder à une information plus cohérente à un seul endroit et très rapidement. Mais pour ce faire, il faut quand même qu'un certain nombre de conditions soient remplies. La première, c'est que ça fonctionne, parce que si on a des logiciels qui ne fonctionnent pas ou si on a des sites web qui sont inaccessibles, et si, en plus, on a des personnes qui sont relativement peu qualifiées, on va droit à la catastrophe. Le deuxième problème, il est plus profond, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus que les personnels d'exécution soient réduits, je dirais, à une fonction de simple gestion d'Internet ou des logiciels ou des sites, et que, dans le fond, s'organise d'une manière assez insidieuse une coupure entre les personnels d'exécution et l'encadrement supérieur, qui, lui, ne se préoccuperaient absolument plus de la réalité du contact avec les usagers ou de la réalité des métiers sur le terrain.